5 erreurs qu'il faut fuir un homme et que faire à la place Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie des vidéos et je propose parfois des pépites qui peuvent vous aider à avancer. La prochaine pépite que vous ne verrez jamais sur Youtube se trouve dans une vidéo privée que vous pouvez consulter en cliquant dans le lien qui est dans la description. C'est une vidéo qui vous explique pourquoi vous galérez en amour par rapport à votre éducation et comment avancer bien sûr. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, tu trouveras le lien dans la description aussi. Alors quelles sont ces 5 erreurs ? La première est assez classique, mais j'ai l'impression que vous la sous-estimez. C'est le fait de le surinvestir, de la surinvestir trop tôt. Je pense à une de mes coachées du Love Circle, qui est déjà amoureuse, qui a déjà arrêté toutes les autres conversations, alors qu'ils ne se parlent que depuis quelques jours. Et en plus, ils ne se sont pas vus. Alors si l'autre tient ses promesses, lors du premier verre, elle va craquer. Et ce qui se passe dans sa tête est assez curieux. C'est quelque chose du genre, j'ai vu des tas de toccards. Bon, ça, on le sait, c'est bien connu. J'entends ça tous les jours. Je ne veux pas passer à côté de celui-là. Je suis sûre que c'est le bon. Je veux qu'il m'aime. Je veux qu'il me voie comme sa femme idéale. Je vais tout faire pour ça. Et cette femme-là est capable même de lui faire des cadeaux prématurés et inappropriés. Je pense à une de mes coachées qui gagne très bien sa vie, qui a rencontré un gars qui n'était pas fauché, mais qui la gagnait quatre fois moins, bien qu'elle. Et pendant cinq ans, non contente de lui faire profiter de l'essence de sa voiture, de l'usure de sa voiture, des frais de réparation de sa voiture qui était pris en charge par sa société, elle lui faisait des cadeaux magnifiques. Et l'autre trouvait ça normal. A telle enseigne qu'il a toujours été convaincu qu'elle mangeait dans sa main. Généralement, les femmes savent ce qu'il ne faut pas faire. Les hommes aussi d'ailleurs. Mais c'est plus fort qu'elles, c'est plus fort qu'eux. Et quelque chose les submerge qui les pousse à se comporter ainsi. Alors si tu aimes donner, si tu es plutôt quelqu'un de généreux, sache qu'il y a des principes. Et que le ping-épong est l'un des principes essentiels à la danse de la relation. Si tu l'investis trop tôt, tu lui donnes le mode d'emploi. Il sait exactement ce que tu proposes. Il n'y a plus de découverte, bien sûr, mais surtout, il n'y a plus de challenge à te conquérir. Et même si le challenge dans le sens de l'homme qui séduit une femme n'a pas tout à fait la même teneur que le challenge dans le sens de la femme qui séduit l'homme, la personne qui se jette à ta tête et qui te donne tout d'un coup n'a jamais été et ne sera jamais sexy. Attention, je ne te dis pas non plus de faire ta princesse prétentieuse, mais juste de respecter la danse de la séduction. Du coup, tu vas le gaver, il va se comporter comme un coq en pâte, comme le gars qui recevait tous ses cadeaux magnifiques, et va trouver normal que tu sois à son service. Il va évidemment se laisser servir et ne fera par conséquent aucun effort pour te séduire, puisque c'est toi qui fais tout le boulot. Alors explique-moi en quoi tu partages une expérience de co-création, en quoi tu partages tout court et en quoi tu crées la relation. Non, tu ne la crées pas. Tu la diriges, tu l'achètes, tu la sous-doies, tu as peur de la perdre, mais en aucun cas, tu ne la partages. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Tu n'attribues jamais autant de valeur à ce que tu investis qu'à ce que tu n'investis pas. Quand tu t'es battu pour obtenir une promotion ou une formation, forcément, tu t'investis et tu donnes de la valeur à ce pour quoi tu t'es investi. Et bien, c'est pareil en amour. De plus, quand l'autre est gavé d'attention, de soutien, de renarcissisation, même pas sollicité. Donc, sache que quand l'autre est gavé de cette attention-là, sa tendance naturelle est de prendre immédiatement de la distance. Soit parce qu'il te trouve intrusif, intrusive, soit parce qu'il est terrifié de quelque chose qui l'embarque, là où il ne sait même pas s'il veut y aller ou pas. Toi, tu te crois généreux, généreuse, mais en fait, tu achètes l'adhésion de l'autre. Alors, si tu constates que tu as tendance à surinvestir l'autre, que tu es une servante, hashtag généreuse, voire acheteuse de l'amour, quel pourrait être ton antidote ? Très simplement, reprends ton pouvoir, recadre-le et donne-lui la possibilité de se bouger les fesses pour te conquérir et t'investir. Ça réveillera davantage son alchimie que le fait de le gaver d'attention. Plus tu seras dans le ping-épong, plus la réciprocité et la fluidité, qui sont des clés essentielles de vos échanges lors des débuts de relations, vont favoriser son investissement à ton égard. L'erreur numéro 2, c'est le fait de se mettre en quête de son approbation et de passer ton temps à checker la validation de son intérêt pour toi. Tu vas guetter les signes qui vont montrer que finalement, il te kiffe, qu'il te veut, qu'il est en train de s'investir. Tu vas étudier ses avancées, voir s'il est préamoureux, puis amoureux, si tu le fais craquer en fait. Et alors, pour peu que tu doutes de toi, que tu es honte quelque part, ou que tu te sabotes inconsciemment, tu auras encore plus tendance à chercher le regard positif de l'autre, un peu comme une consolation. Tu pourrais même, comme disent les anglo-saxons, faire du fishing pour compliments. C'est-à-dire que tu vas essayer de l'amener à te dire des choses revalorisantes à tes yeux. Par exemple, tu vas lui dire « Ah, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela », dans l'espoir qu'il te dise le contraire. Mais fais gaffe, parce qu'un jour, tu peux lui dire « Ah oui, quand même, je trouve que j'ai un gros derrière ». Et lorsqu'il va te regarder dans les yeux et te dire « Oui, en effet », et que face à ton visage décomposé, il va se reprendre et te dire « Ah, mais j'adore ton derrière », tu vas te sentir dans tes petits souliers. Est-ce que tu as vraiment envie de vivre ce type de relation ? Dans la foulée, je vais te renvoyer à la vidéo que j'ai faite sur les choses intimes à ne pas raconter à l'autre lors des débuts de relation. Mais au-delà de ça, au-delà de ces maladresses « névrotiques », je t'invite vraiment à t'interroger quant à cette mauvaise image de toi que tu véhicules, cette sorte de honte sur patte, cette femme sandwich, cet homme sandwich qui écrit sur son panneau « Je suis nulle ». En d'autres termes, cette sensation d'indignité qui gît au fond de toi et qui peut-être est susceptible d'altérer tes relations. Par exemple, chaque fois que tu lui demandes de restaurer ton image de toi, « Est-ce que je suis bien habillée ? » « Est-ce que cette robe me va ? » « Est-ce que pour sortir avec tes amis, j'ai le look idéal ? » Tu lui transmets ton insécurité, c'est-à-dire une image pourrie que tu as de toi qui est bien sûr héritée de ton histoire familiale. Et puisque tout est énergie, si tu diffuses ce message négatif à propos de toi, tu risques de couper son élan vers toi. Et il va finir par croire que cette image négative de toi que tu arbores comme cette fameuse femme sandwich est ton identité. Alors si tu rayonnes du manque d'estime de toi, si tu lui communiques cette vision négative de toi, sache que tu vas programmer son cerveau à te voir comme la causette ingrate que tu crois être et tout cela bien sûr grâce aux détails dont tu l'auras abreuvé. Et tu t'éloignes à vitesse grand V de la femme dont il pourrait être raide dingue. Un peu comme si finalement tu avais cherché le regard bienveillant que tu n'as pas eu autrefois, tant ta famille dysfonctionnelle ou méprisante à ton égard, et que tu te retrouves au final avec ce regard que tu as toujours connu, quelque peu méprisant. Du coup, ça me fait penser à ce que dit Bardot dans « Le mépris ». Au fond, Bardot, à travers ces quelques phrases qui sont très connues, écrites par Godard, c'est la version positive. Je n'ose pas dire l'antidote parce qu'à mon avis, tu ne seras pas capable de faire ça directement, de la mauvaise image de soi. Tu vois, elle est allongée, nue dans le lit avec lui et elle lui dit « Tu vois mes pieds dans la glace ? » « Oui. » « Tu les trouves jolis ? » « Oui, très. » « Et mes filles, tu les aimes ? » « Oui. » « Tu les aimes mes genoux aussi ? » « Oui. » « Oui. » « J'aime beaucoup tes genoux. » « Et mes cuisses ? » « Aussi. » « Tu vois mon derrière dans la glace ? » « Oui. » « Tu les trouves jolis, mes fesses ? » « Oui, très. » « Et mes soeurs ? » « Tu les aimes ? » « Oui, énormément. » « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Ou la poêle de lisse ? » « Je sais pas. » « C'est pareil. » Alors ça va te paraître caricatural, mais quand même, fallait oser. Et t'as pas besoin d'avoir le physique de Bardeau. T'as juste besoin d'avoir dans ton lit un homme qui a une érection pour toi. Et si tu trouves ce dialogue trop excessif, tu n'es pas obligé de le mettre en pratique. C'était juste pour te montrer que tu n'es pas obligé de dire « Ah, regarde, je devrais peut-être me faire l'hypossucée ou je devrais peut-être refaire du sport. » Sans aller dans le dialogue du mépris, je t'invite à lui dire quelque chose du genre « Ça t'excite quand je me colle à toi et que je frotte mes seins dans ton dos ? » Tu vois, c'est un peu moins narcissique en apparence et ça l'amène à quelque chose qu'il ne peut pas contester. Surtout si pendant ce temps-là, il a une très belle érection. En gros, tu choisis n'importe quelle partie de ton corps qu'il met en érection et tu lui fais confirmer quelque chose qui existe déjà. C'est un début, un premier pas. Sinon, l'antidote la plus classique consisterait naturellement à te donner à toi la validation que tu cherches chez les autres et chez lui en particulier. Sauf que s'il suffisait d'un claquement de doigts pour le faire, ça se saurait. Pour autant, si tu es souvent confronté à ces parts de toi qui se méprisent et qui regardent comme tu as été regardé autrefois, si tu vas au cœur de tes blocages, de tes auto-interdictions, alors tu n'auras peut-être plus autant besoin de te mettre en situation d'humiliation avec tes partenaires. Et si tu souhaites un processus éprouvé pour augmenter ton sentiment de valeur et ton amour propre, j'ai un cadeau pour toi qui va vraiment t'aider. C'est le webinaire que j'organise dimanche 17 à 20h, heure de France. Et dans ce webinaire, je vais te donner les 5 étapes pour conquérir le cœur d'un homme et notamment quelques secrets qui vont entre autres t'aider à reprendre ton pouvoir et sur toi et sur l'autre par rapport aux injonctions négatives que tu as pu recevoir. Le lien pour t'inscrire est dans la description et c'est gratuit bien sûr. La troisième erreur est très classique aussi, c'est celle qui consiste à te transformer en sa femme idéale, voire idéalisée, pour obtenir son attention et son amour. Tu ne vas montrer que les qualités que tu estimes susceptibles de le faire craquer. Tu vas dissimuler soigneusement ce que tu considères comme non adapté à ce que tu penses qu'il kifferait. Du coup, tu n'es pas authentique, tu n'es pas toi-même, tu es même à la périphérie de toi-même et tu te perds dans un personnage fictif. Comme j'ai souvent eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, je vais passer rapidement sur ce point. Sache cependant que si tu es douce, soumise, parfaite, si tu fais la béni oui-oui à tout ce qu'il propose, si tu n'apportes pas l'énergie de ton unicité, tu ne pourras pas créer tu manques d'unicité, de personnalité, bref, de ce qui fait la différence avec la personne lambda qu'il n'aura pas envie de rappeler et celle qui va faire la différence. Et là, je te renvoie bien sûr à ma vidéo sur le flirt. Si tu es toi-même, l'autre sera touché et s'il ne l'est pas, c'est qu'il ne te mérite pas. J'ai écrit dans mon livre Le prochain, c'est le bon. S'il est pour toi, tu ne peux pas le perdre et s'il n'est pas pour toi, tu n'en veux pas. Je t'invite vraiment à méditer cette phrase parce qu'elle est essentielle et elle t'évitera de te perdre quand l'autre ne se comporte pas comme tu voudrais qu'il le fie ou quand tu te retrouves désespéré parce qu'il t'a rejeté. À ce sujet, si tu habites en région parisienne, j'organise dans le cadre des Cafés de l'amour un atelier câlin. Tu peux t'inscrire en m'écrivant un mail à benedicthaneadezen at gmail.com C'est lundi 18 à 20h à Paris et là, tu vas apprendre à dire oui, à dire non, à te choisir, à choisir l'autre et surtout, à gérer le rejet parce que dans la vraie vie, ça t'arrive tout le temps. Rien que lorsque tu te fais ghoster. Et cet atelier pratique va changer ta vie, crois-moi. La quatrième erreur va te sembler très classique aussi et pourtant, elle est tellement fréquente. Il n'y a pas une journée où une coachée ne me la partage pas. Il s'agit de déclarer ta flamme trop tôt et trop vite. Imagine que lui flâne le long du chemin des écoliers et que toi, tu prennes le TGV. Vous serez totalement décalé. D'ailleurs, quand un homme te court trop après, quand il t'annonce au second rendez-vous qu'il a quitté le site, au troisième que tu es la femme de sa vie, au quatrième qu'il a parlé de toi à ses enfants, tu vas le voir immédiatement comme indépendant affectif et tu vas le mépriser parce que tu auras l'impression qu'il te met la pression et qu'en plus, il n'a aucune identité, aucune structure, aucun bas-ventre et qu'il est totalement dépendant de toi et que sans toi, il est perdu. Alors, si tu déclares ta flamme trop vite, il va paniquer et ne pas savoir qu'en faire. Peut-être que si tu lui laissais le temps de te connaître à son rythme, il t'adorerait. Mais là, tu lui mets une telle pression par ce comportement inadapté qu'il ne pense qu'à une chose, sortir de cette emprise, ton emprise. Et si c'est un mec bien, il peut avoir peur de ne pas avoir autant à donner que ce que tu sembles lui promettre. Et l'idée de te briser le cœur le paniquera tout autant que l'intrusion potentielle qu'il a déjà connue avec la fameuse castration maternelle. L'antidote, donc, une fois de plus, c'est le ping-épong et le fait de lui laisser lider la relation et non pas de lui déclarer ton amour sans savoir où il en est, lui, et en le respectant par rapport à son rythme. Et là, je t'invite vraiment à gérer l'aspect intime et sexuel de la relation. C'est-à-dire que toi, tu vas lentement à ton rythme, tu écoutes ton corps, tu écoutes ton ressenti et tu ne te jettes pas en pâture à son besoin sexuel parce que là, on n'est plus dans le désir. On est vraiment dans quelque chose qui se remplit. Et bien sûr, l'antidote, c'est que toi, tu le laisses avancer sur le plan émotionnel tandis que tu gères l'aspect sexuel et intime. Et plus il va s'avancer et se découvrir, plus il va tenir à toi parce qu'il t'aura investi. Et cette double approche, le laisser lider l'aspect engagement émotionnel et toi lider l'aspect sexuel et l'intimité pulsionnel est quand même celle qui fonctionne le mieux. Il te suffit de regarder mes autres vidéos sur le sujet. D'aucuns appellent ça le challenger mais je pense que c'est beaucoup plus utile que ça. Enfin, l'erreur numéro 5 est dans la suite logique des deux précédentes. C'est le fameux statut que tu veux mettre trop tôt comme sur Facebook. On est ensemble où c'est compliqué. Souvent, au début d'une relation, tu as tendance à être enthousiaste ou alors dans l'insécurité parce que l'autre a tendance à ne pas répondre au même rythme que ce que tu aimerais ou au même rythme que toi. Du coup, tu vas avoir des comportements excessifs pour contrebalancer cette sensation et tu vas probablement avoir tendance à contrôler l'autre soit par passion précoce soit beaucoup plus souvent par insécurité ontologique parce que l'insécurité que cet homme réveille en toi elle n'est pas que liée à lui elle est aussi liée à ce que tu as vécu autrefois. C'est un sujet extrêmement délicat que de savoir si on quitte le site si on est ensemble si on est exclusif etc. Et là, je pense à une de mes coachées qui postent beaucoup dans Love Circle en ce moment et qui voudraient déjà quitter l'application parce qu'ils se sont vus cinq fois alors qu'ils n'ont pas encore couché ensemble alors qu'elle n'a pas encore posé des vraies questions donc finalement on est dans le flou artistique et elle est baladée par cet homme comme un fétu de paille sur l'océan parce qu'elle n'ose pas poser des questions donc elle est prête à quitter l'appli alors que lui ne s'est même pas encore posé la question. Donc si tu as quelque peur si tu es angoissé si tu te sens en insécurité ou si tu t'enthousiasmes trop vite n'oublie pas que plus vite tu montes où l'autre monte plus vite vous allez redescendre donc ne mets pas tout de suite trop d'étiquettes sur la relation ne cherche pas à la qualifier pose plutôt des questions pour voir où l'autre en est et surtout observe la façon dont l'autre se comporte mais finalement si tu commets ces erreurs ça n'est peut-être pas un hasard c'est probablement du sabotage et derrière le sabotage qu'est-ce qu'il y a ? Toujours la même chose un mémorial une auto-interdiction un héritage transgénérationnel qui fait que toi tu n'as pas le droit d'être avec quelqu'un qui t'aime tout autant que tu l'aimes qui te respecte tout autant que tu le respectes et qui n'a pas peur d'avancer et qui ne cache pas des zones d'ombre qui pourraient te détruire alors dis-moi est-ce que toi tu as tendance à commettre ces erreurs ou peut-être d'autres auxquelles je n'aurais pas pensé est-ce que tu te rends compte que souvent derrière tes maladresses dans les débuts de relations il y a peut-être un vrai sabotage dis-le-moi dans les commentaires je serais ravie de te répondre merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout merci de le liker s'il t'a plu de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement et à très vite pour un nouvel audio une nouvelle vidéo au minimum chaque vendredi et de temps en temps le mardi hors des vacances de Noël et du mois d'août